Nespresso s'est engagée auprès de nombreux partenaires associatifs. Ces engagements sont des actions concrètes ancrées dans notre ADN. Aujourd'hui, nous avons développé des partenariats solides et durables. Au quotidien, ceux qui en parlent le mieux, ce sont nos collaborateurs. J'interviens auprès des personnes en détention ou qui sont juste sorties de prison. L'objectif, c'est de leur faire découvrir les différents métiers qui peuvent exister chez Nespresso. Cet engagement, ça apporte du sens à mon métier, mais aussi à ma vie. J'ai été très agréablement surprise avec les jeunes, puisque je m'attendais à ce qu'ils soient un peu dilettantes et qu'ils n'écoutent pas forcément tout ce que j'avais à leur dire. Et en fait, ils étaient vraiment super intéressés. Ça a été un vrai plaisir de partager avec eux. C'était une expérience extra. Ça m'a forcée à casser les codes en créant des ateliers pour leur faire comprendre ce que c'était que nos machines, nos cafés et le métier du technicien. Le résultat ? On avait des jeunes curieux qui ont pris conscience du monde de l'entreprise et de sa richesse. Je leur explique que la motivation et l'envie font la moitié du chemin. Et finalement, c'est fort pour moi de réaliser que l'on peut influer sur le destin de quelqu'un et potentiellement laisser une trace pour le futur de leur carrière. Ce sont des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Et moi-même, au fur et à mesure des séances, j'apprends à les mobiliser, à capter leur attention. Et puis, quand je les vois s'ouvrir, c'est une vraie réussite pour moi. Et c'est un enrichissement mutuel. Depuis 2018, nous organisons des collectes de vêtements professionnels. Nespresso a également fait don d'une partie des uniformes du réseau boutique. Je suis heureuse de voir que les collaborateurs jouent. On a un gros enjeu d'intégrer ces jeunes qui arriveront demain sur le marché du travail parce qu'ils sont la société de demain. J'ai vraiment été surpris. Je m'attendais à rencontrer une personne en situation de handicap moteur, de vue ou d'audition. Et en fait, il s'avère que ça n'a pas du tout été le cas. Cette personne avait un handicap qui était invisible. Et en fait, ça a vraiment changé mon regard. Je me suis rendu compte que le handicap n'était pas un frein dans le monde du travail. Et j'ai vraiment été bluffé par cette personne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...